Mais c'est parti alors. Bonjour, du coup. Alors bon, ben voilà, juste, je fais un petit topo. Donc, il y a quand même des ressources, comme d'habitude, sur Fiddle, tout ça, que vous pouvez trouver sur fiddle.cnrs.fr. Donc, il y a aussi toutes ces listes que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est les choses qu'on voit tout le temps. Et voilà, et là, je vais commencer. Donc, ben voilà, on a pas mal avancé quand même. On a vu beaucoup de choses sur cette formation, sur Fiddle, déjà. Et aujourd'hui, on va faire un petit détour, du coup, par PyTorch. Donc, on a vu beaucoup de choses liées en lien avec Keras, tout ça. Moi, il y a quelques semaines, je vous avais fait une petite séquence maths aussi. Et voilà, quelque part, on va faire un mélange de ce qu'on a vu jusque-là. Donc, on va revenir un petit peu. Je ne vais pas vous montrer de maths, mais on va aller dans un esprit peut-être un peu plus maths que ce qu'on avait fait. est resté dans l'esprit des réseaux de neurones. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on va voir. PyTorch, c'est pas mal adapté pour les gens qui aiment un petit peu tuner de manière fine les codes. Et donc, voilà, ça va être PyTorch. Sur la présentation d'aujourd'hui, il va y avoir trois grosses parties. La première qui va être vraiment la base de PyTorch, c'est comprendre PyTorch. Donc, ça permet de faire du réseau de neurones, de l'apprentissage, tout ça. Et pour bien, bien, bien le comprendre, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un objet qu'il faut absolument comprendre, c'est le PyTorch Tensor. On verra, c'est un peu une sorte de NumPyRey plus avancé, mais qui est vraiment la base de PyTorch. Après, je reviendrai un petit peu sur la différenciation automatique, parce que PyTorch, c'est avant tout un outil de différenciation automatique. Puis après, je vous montrerai comment faire du calcul GPU avec PyTorch. Et une fois qu'on aura vu tout ça, on va vraiment bien détailler un exemple de code. Typiquement, si vous alliez sur Internet, vous mettez exemple code PyTorch, c'est ce que vous trouveriez. On va le commenter, mais après avoir vu tout ce qu'on a vu dans la première partie, les choses vont devenir très, très claires. Beaucoup plus que si on récupérait un exemple comme ça. Après, dans la troisième partie, donc là, on va aller plus loin. On ne va pas se contenter de comprendre un exemple typique de ce qu'on pourrait trouver sur Internet. On va voir finalement des choses un peu avancées qu'on peut faire avec PyTorch. Donc, des choses assez classiques dans la pratique de l'ingénierie des réseaux de neurones qui sont chargées et adaptées à une architecture connue de réseaux de neurones. Récupérer aussi les paramètres du réseau, ça peut être intéressant. N'apprendre qu'une sous-partie du réseau. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est définir ses propres couches de réseaux de neurones. Donc, pas seulement récupérer des couches qui existent, mais éventuellement même créer les siennes. Et puis après, un truc qui est sympa aussi pour tout ce qui est espace latent, tout ça qu'on va, je pense, bien développer par la suite de Finale, c'est récupérer les données modifiées dans un réseau. On a des données à l'entrée d'un réseau de neurones. Ces données, elles sont modifiées couche après couche. Là, voilà, si on veut regarder à quoi ressemblent les données après être modifiées à l'intérieur du réseau de neurones, il y a une technique pour le faire que je vais vous montrer. Donc voilà, avant tout ça, je vais quand même faire une petite intro générale, un petit peu de mise en jambe vite fait. Donc voilà, déjà, situer PyTorch par rapport aux deux gros langages concurrents, qui sont Keras et TensorFlow. Donc voilà, comme a dit Jean-Luc, PyTorch s'est développé par Meta, globalement, on va dire Facebook, qui est plus connu sous ce nom-là, ce qui est concurrent de Keras et TensorFlow, qui eux sont développés par Google. Alors TensorFlow, qui rentre vraiment dans le détail, Keras, qui est beaucoup plus facile d'accès, qui est une surcouche à TensorFlow d'une certaine manière. PyTorch, en pratique, ça va être un peu entre les deux, niveau facilité d'utilisation. Et voilà ce qu'on va voir. Donc c'est un langage, donc là, je vous ai mis les Google Trends. Donc sur les requêtes Google, par rapport aux mots Keras, TensorFlow et PyTorch, on peut voir que vers 2018, PyTorch n'était pas trop utilisé. À peu près à l'époque du confinement, ça avait rejoint en popularité Keras et TensorFlow. Et aujourd'hui, en France, PyTorch semble être un peu plus utilisé, que TensorFlow et Keras. En tout cas, il y a un peu plus de requêtes Google avec ce mot-clé. Alors, on peut s'amuser, et ça, c'est en France. Si on regarde aux États-Unis, l'écart est vraiment plus élevé. Il y a à peu près deux fois plus de requêtes PyTorch que Keras et TensorFlow. Par contre, dans le monde, en moyenne, PyTorch reste moins utilisé que Keras et TensorFlow. Donc en fonction des pays, il est plus ou moins utilisé. En France, un petit peu plus. En tout cas, vraiment, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un langage qui est vraiment dans la course. Et voilà, c'est quand même assez populaire. Donc voilà, ce que je tiens à dire, c'est que c'est assez simple si on comprend les concepts principaux des réseaux de neurones. C'est très, très flexible. Et ce que je vous ai évoqué déjà, c'est très apprécier des gens qui font de la méthodologie plus que des personnes qui visent une mise en production rapide. On va comprendre pourquoi. Alors, avant d'en parler, juste pour vous dire, ce n'est pas très, très difficile à installer. Donc si vous allez sur le site de PyTorch, vous pouvez trouver les commandes pour l'installer. Donc typiquement, la dernière version sur Linux, Mac, Windows, Anaconda, Pipinstall, tout ça. En Python, même pour C++ Java, on peut avoir une version CPU, une version Pouda, donc sur les cartes Nvidia, une version RockM. Alors, je ne me souviens plus, je crois que c'est sur les concurrents de Nvidia. Vous m'éclairez là-dessus, mais j'ai déjà vu ce langage, je ne le connais pas trop. Et voilà. Et donc, on peut trouver les commandes facilement pour l'installer. Donc c'est quelque chose de simple. Une petite comparaison vraiment à la vue, très, très rapidement, pour se faire une petite idée. Si on compare un code dans Keras, un code FIDAL, un truc assez simple, donc on peut regarder là, c'est des codes qui font les mêmes choses, qui sont issus de la formation FIDAL, donc un code pour faire de l'apprentissage sur le jeu Amnist. Donc dans les deux cas, on peut récupérer des données. Donc là, dans Keras, il y a Keras Dataset Amnist Load Data. Là, si on fait du PyTorch, on aura une autre commande pour charger le Dataset. On peut faire des traitements dessus, tout ça, bon voilà, c'est assez pas mal. Si on veut représenter les images chargées avec les outils de FIDAL, donc là ici, on aura PWK Plot Image, donc là où images, on va pouvoir regarder des images comme ça. Donc ça, vous l'avez déjà fait, je pense. Là, si on veut faire ça avec PyTorch, il faudra d'abord convertir ce qu'on a chargé en NumPy. Donc sous-entendu, ce qu'on a chargé n'est pas du NumPy, en fait. Donc l'outil, l'objet de base qui va contenir les données, ce ne sera pas du NumPy Array, on va voir après que ce sera des Torch Tensors, mais c'est assez similaire au final. Après, si on regarde comment on définit typiquement un réseau de neurones, bon voilà, là ici, on fait un petit réseau dense, quelques couches, quelque chose de très gentil. On voit que voilà, ici, on définit un modèle séquentiel, ici un truc forward. Donc là, pour Flatten, je vais faire View, il y aurait encore une autre commande pour le faire. Mais globalement, on a une philosophie qui est assez similaire. Par contre, on peut voir qu'on a quelque chose de plus verbeux. Après, ici, on peut voir, là, on va compiler le modèle avec Keras, alors que là, on va instancier un modèle, créer un Loss, un Optimizer, indépendamment de ce qu'on a compilé. Donc là, on commence à voir qu'on peut faire des choses peut-être un peu plus flexibles qu'avec Keras. Après, là, donc, si on veut faire un Feet, donc là, typiquement, avec Keras, il y aura quelque chose de tout intégré, ça va très vite. Là, alors, je ne vais pas détailler le code, je le ferai plus tard, mais on peut voir qu'on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus verbeux. Par contre, qui donne clairement accès aux données. Donc voilà, on commence à se dire, tiens, c'est peut-être quelque chose qui va permettre, qui va être plus long à implémenter, par contre, qui va donner accès à plus d'informations. Donc on est dans une philosophie de programmation un peu différente. Donc voilà, c'était un petit aperçu, mise en jambe, on se dit, ok, ouais, PyTorch, on voit une idée de ce que c'est. Mais maintenant, voilà, avant de vous montrer des exemples, je vais juste détailler trois sous-parties vraiment importantes pour comprendre les exemples, comment fonctionne PyTorch. et cette première sous-partie, ça va être la description de l'objet PyTorch Tensor que je vous ai évoqué. Alors voilà, donc ce PyTorch Tensor, on va regarder un peu ce qu'il fait, tout ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup, en tout cas, d'un premier abord à un NumPy Array. Donc le NumPy Array, je vais considérer que vous savez ce que c'est. Donc c'est l'outil NumPy, c'est l'objet qui permet de stocker des vecteurs, des matrices, tout ça, qui est extrêmement utilisé en sciences des données. Mais bon, voilà, ce PyTorch Tensor, il va faire des choses un peu plus avancées qu'un NumPy Array, en tout cas, pour les réseaux de neurones. Donc il va être capable de rétropropager, en tout cas, de stocker un gradient qu'on pourra rétropropager. Et puis après, il peut être très facilement transféré sur un GPU. On verra, on fera un Torch Tensor.cuda, hop, ça va le balancer sur une carte GPU. Donc c'est quelque chose qui va être très efficace et qu'on va voir par la suite. Mais là, voilà, on voit vraiment la base. Donc comment je peux créer, comment je peux instancier finalement un PyTorch Tensor ? Donc d'abord, je vais appeler la librairie Torch, sous Python, donc PyTorch. Et je peux créer un PyTorch Tensor de cette manière. Donc là, je crée une liste de listes, un peu comme je ferais avec un Empire Ray, et je le convertis en Torch Tensor. Et là, j'ai un joli Tensor qui marche bien. Je peux aussi récupérer finalement un Empire Ray et le convertir en Torch Tensor. Donc très bien. Donc là ici, ce que je fais, j'ai mon Empire Ray qui... Enfin, j'avais déjà une liste, la même liste de listes là, que je transforme en Empire Ray. Donc ça me fait une matrice 2-2 et je peux aussi la convertir en Torch Tensor. Je peux aussi créer de manière directe un Torch Tensor en disant je veux avoir un Torch Tensor de taille 2-4. Donc là, j'ai deux lignes, quatre colonnes. Et puis, je veux aussi définir le type des données. Donc là, je veux du float32. Torch.float32 et ça marche. Donc voilà, les gens qui sont habitués en Empire Ray ne vont pas voir de grosses différences. Pour accéder à une valeur, c'est encore comme un Empire Ray. Donc là, je définis un Torch Tensor A puis j'accède à la case 0-1. Donc là, je trouve la valeur moins 2. Je peux aussi, alors on voit que ça, ça me retourne un tenseur. Donc ce que ça retourne, ça va être un tenseur qui vaut moins 2. Si je veux avoir la valeur en Python, donc un flottant ou un entier Python, il faudra que je fasse A, donc 0-1, point item. là, ça ne va pas me retourner un tenseur, ça va me retourner un objet Python type flottant ou entier. Voilà, mais rien de dingue. On a vu comment convertir un Empire Ray en Torch Tensor. Pour convertir un Torch Tensor en NumPy, on peut faire A, point NumPy et hop, ça marche. Donc voilà, on peut convertir dans un sens ou dans l'autre. Ça se fait très très bien et c'est très rapide. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à arrêter. Là, c'est des choses assez évidentes, il n'y a rien de fou. Mais si à un moment, je vais un peu vite sur une notion, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. OK ? Donc voilà, on peut faire aussi d'autres choses. Donc là, je vais créer un autre Torch Tensor. Donc là, je vais créer une matrice 3D de taille 10, 20, 30. Et plutôt que de lui mettre des zéros, là, je vais faire randenne. Donc je vais tirer au hasard les valeurs de cette matrice 3D avec une loi normale. Donc voilà, je vais avoir des valeurs tirées au hasard dont la moyenne est nulle et l'écart type est un. Donc ça, voilà. Et si je regarde A.Shape, un peu comme un Empire A, je vois la taille de ma matrice. Je peux aussi transposer deux axes de cette matrice. Donc là, je vais faire Torch point transpose de A entre l'axe 0 et l'axe 2. Donc là, AT, donc là, ça va être de taille 30, 20, 10 au lieu de 10, 20, 30. J'ai changé les axes 0 et 2. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, une fonction qui est excessivement utile dans l'Umpire A, c'est le reshape. Donc ça peut mettre à plat une matrice, enfin typiquement, on peut transformer une matrice en vecteur ou un vecteur en matrice. On peut changer une matrice 2D en matrice 3D. Donc le reshape, c'est quelque chose d'ultra utile quand on fait d'une Empire A. Donc il y a un équivalent dans PyTorch, pour les PyTorch Tensors. Donc ça va être le view qu'on a ici. Donc là, ici, ce que je fais, donc là maintenant, je crée une matrice A. Donc là, j'en profite à l'occasion. Donc je vous dis, je peux aussi tirer au poids les valeurs de la matrice à l'aide de manière aléatoire, mais en tirant des valeurs entre 0 et 10. Donc là, avec cette fonction. Donc là, ce que j'ai, j'ai une matrice de taille 4x4, je tire des valeurs entre 0 et 10 non inclus. Donc là, je fais un print. Donc là, voilà, j'ai mes valeurs. Ce que je peux faire, je peux transformer la forme de ce Torch Tensor de manière à ce qu'il ait une taille 2x8 et hop, voilà ce que ça donne. Donc là, ici, les deux premières lignes, on les retrouve ici et les deux lignes d'après, on les retrouve là. On peut mettre à plat. Quelque chose qui est très utile un petit peu encore comme dans les NumPy Erase, on peut utiliser le moins 1. Ça, c'est ultra pratique. Alors là, dans les réseaux de neurones même, on l'utilise très régulièrement. On peut dire là, j'avais cette matrice 4x4, je vais la transformer en une matrice 3D dont sur les axes 1 et 2, j'ai une taille de 2 et là, sur le premier axe, donc l'axe restant, je mets moins 1, c'est-à-dire qu'il va décider automatiquement quelle est la taille de cet axe-là pour que toutes les valeurs soient utilisées. Donc là, j'avais 4x4, donc j'avais 16 valeurs. Je décide que sur les axes 1 et 2, j'ai des petites sous-matrices de taille de 2. Donc finalement, il me reste 4, le moins 1 là, en fait, vaut 4. Donc je vais transformer ces données-là en une matrice 3D de taille 4x2, et après, donc enfin, pour finir là-dessus, donc quelque chose qui est ultra pratique aussi, c'est le flatten. Donc j'avais dit pour mettre à plat, on pourrait utiliser d'ailleurs le view moins 1, donc ça me créerait un vecteur de la taille qui est équivalente, qui est égal au nombre de valeurs que j'ai dans mon torch tensor, mais je peux aussi faire ça en utilisant le flatten, qu'on retrouve très souvent dans les réseaux de normes. Donc là, j'ai mis à plat, j'ai ma première ligne de la matrice, deuxième ligne, et ainsi de suite. J'ai mis à plat la matrice. D'autres choses encore, on est vraiment dans les généralités, donc on peut aussi changer le type des données, donc ça, ça reste quand même pratique et utile, parce que dans les réseaux de neurones, des fois, on a des réseaux de neurones qui attendent du flot de 32, des fois du flot de 64, de temps en temps même des entiers, donc c'est très pratique de temps en temps de changer le type d'un torch tensor. Donc là, je vais créer un torch tensor de taille de 2 et qui contient des données, des flottants en flot de 32. Donc là, si je montre A.type, j'ai un type torch.float tensor. Je peux aussi définir le type torch.double tensor. Donc là, j'aurais typiquement du flot de 64 et je montre le type, j'ai du flot et du double précision. Je peux aussi convertir comme ça en faisant A.int. Donc là, j'ai C qui vaut ça et donc là, C, ce sera quelque chose qui contient des entiers. Donc là, il va mettre un flot de mes valeurs. Il va garder que la partie entière. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le message à retenir, c'est qu'on peut faire pas mal de choses qui sont très classiques, qu'on fait classiquement sur des NumPy Array pour modifier des matrices. On peut le faire aussi avec des torch tensors et là, si vous allez voir à ce lien, vous pouvez voir tout ce qu'on peut faire avec des torch tensors. Donc voilà. Je pense que c'est clair. Le message, voilà, n'est pas très, très difficile à retenir mais vraiment, retenez dans PyTorch, tout est basé sur des torch tensors. Alors là, je vais revenir sur quelque chose qui est un peu plus technique que j'avais montré dans la séquence math mais qui permet de vraiment pleinement comprendre au-delà même des réseaux de neurones ce pour quoi PyTorch est vraiment fait. PyTorch, en fait, au-delà même des réseaux de neurones, c'est un outil qui permet de faire de la différenciation automatique. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi ou décroché sur la séquence math, je vous rappelle un peu ce qu'est la différenciation automatique, en tout cas le principe. Et c'est important d'avoir au moins l'idée de ce que c'est. Donc là ici, on revient, là tout à l'heure, je vous avais montré très rapidement comment on définissait un modèle. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Mais là, je définis un réseau de neurones. Donc là, le modèle forward de ce réseau de neurones, c'est quoi ? C'est là, vous savez ce que c'est View maintenant. Je vais mettre à plat des données, donc là typiquement des images. En tout cas, je garantis que j'ai un truc, ceux qui font souvent du Amnistre reconnaîtront le 784, qui est la taille des images Amnistre mises à plat. Donc voilà, typiquement, là je mets à plat une image. Ça, je mets ça dans X. Donc X, c'est mes images, un mini-batch qui contient des images mises à plat. Je vais modifier ces images mises à plat avec une première couche. Donc là, on a défini Hidden One, cette couche-là, comme étant une couche linéaire qui passe d'une dimension 784 à Hidden One. Hidden One qui a une taille 100. Donc là, j'ai une couche dense. Je fais du relu après. J'ai une deuxième couche dense qui va d'une dimension 100 versant. je refais du relu là-dessus et après, une troisième couche dense qui va d'une taille 100 à une taille 10 et après, je fais un Soft Max. Donc là, typiquement, c'est clairement, l'expérience montre, c'est fait pour faire de la classification sur Amnistre, ce réseau-là. Mais c'est de manière dense, ce n'est pas le plus sophistiqué, mais bon. Donc voilà, on a ce réseau-là, on l'a défini de manière assez classique à la mode Paytarch. Donc ce réseau-là, qu'est-ce qu'on a dit ? On va avoir plutôt cette représentation du réseau. On avait une image, cette image, elle était dans la couche d'entrée du réseau de neurones et puis on l'a modifiée. On est passé de la taille de l'image, là, chaque neurone de la couche d'entrée représente les valeurs de l'image aux différents pixels. Après, ce que j'ai fait, j'ai transformé cette représentation de l'image en pondérant finalement 100 fois les pixels de l'image. Donc là, j'ai fait une moyenne pondérée des pixels de mon image avec des poids que je vais apprendre. Là, j'ai fait une autre moyenne pondérée et ainsi de suite. Donc 100 fois, j'ai 100 moyennes pondérées de ce que j'avais et j'applique Relu. Donc je garde que les valeurs positives. Là, je refais ça encore. Je dis, tiens, celui-là, c'est une moyenne pondérée de ce que j'avais ici et avec des poids que je vais apprendre. là, j'ai une moyenne pondérée de ce que j'avais avec les poids que j'ai encore appris et ainsi de suite. Donc là, je suis resté sur une dimension 100. C'est vraiment un exemple, c'est une illustration. C'est juste pour dire voilà ce qu'on peut faire. C'est clairement inefficace pour un ministre, mais c'est didactique comme exemple. OK. Donc on fait ça jusqu'à arriver à la sortie. Donc chaque fois, ce qu'on a, on a une transformation des données de la couche précédente suivie d'une non-linéarité, donc typiquement relue. On fait ça pour aller de la couche d'entrée à la première couche cachée, première couche cachée vers deuxième couche cachée et ainsi de suite jusqu'à la sortie, ce qui correspond à notre prédiction. Donc là, voilà. Là, ce que j'ai fait, donc chaque fois, j'ai appliqué une fonction et puis ça, c'est une fonction des résultats de la fonction que j'avais d'avant et ainsi de suite. Ça, c'est le modèle forward. Ok ? Ce truc-là, alors si, pour ceux qui aiment les équations, on peut dire, là, chaque itération, chaque neurone, c'est une somme pondérée des valeurs des neurones de la couche précédente et ça, donc cette moyenne, cette somme pondérée, on lui applique une non-linéarité, donc ce petit phi ici qui est relu dans mon exemple. Donc c'est ce qu'on a. Donc là, on est parti de données vers une prédiction. Je vais aller rapidement dessus, c'était vraiment la session maths. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ce qu'on veut faire quand on apprend les paramètres d'un réseau de neurones, on essaye de trouver les paramètres, les W ici, les paramètres du réseau de neurones qui minimisent un loss. En fait, le loss, c'est l'erreur de prédiction moyenne, moyennée d'une manière ou d'une autre sur mes données d'apprentissage. Donc là, j'avais mes prédictions, je les compare à la réalité. Ça, ça me donne une erreur de prédiction pour chaque observation de mon mini-batch. Si je moyenne cette erreur de prédiction, ça me donne un risque empirique. Et voilà. Donc là, c'est... Voilà. L'idée... Là, je vois quelques questions. En tout cas, si vous voulez les réponses, je vais aller assez vite parce que là, on n'est plus sur PyTorch aujourd'hui. Je vous invite à regarder les premières séquences de Fiddle qui décrivent comment on a fait ça. Voilà. En tout cas, on a une prédiction. On compare ça à ce qu'on voudrait avoir. On calcule une erreur moyenne. Et ce qu'on va faire, c'est quand on apprend les paramètres du réseau de neurones, on va optimiser les paramètres du réseau qui minimisent cette erreur sur notre jeu d'apprentissage. Donc là, cette erreur moyenne, c'est ce qu'on appelle le risque empirique ou plus généralement le loss, même si c'est un petit abus de langage. Et pour faire cet apprentissage, donc cette optimisation, on va faire de la descente de gradients. Et donc, ce qui est excessivement important, c'est de calculer le gradient du risque empirique par rapport à tous les paramètres. Donc on dit si l'ensemble de mes paramètres était un peu plus élevé ou plus bas, est-ce que mon risque empirique serait plus grand ou plus faible ? Ce qu'on fait, on va dire, on va incrémentalement optimiser, adapter les poids du réseau de neurones pour qu'il baisse ce risque empirique itération après itération. Donc ça, la direction dans laquelle on doit mettre à jour tous les paramètres du réseau de neurones pour optimiser ce risque empirique, c'est le gradient. Pour calculer le gradient du risque empirique par rapport à tous les poids du réseau de neurones, ce qu'on avait fait, on avait dit bon, là, on a notre risque empirique. On va calculer la dérivée du risque empirique par rapport à toutes les sorties du réseau de neurones. Une fois qu'on connaît ça, on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport au poids de la dernière couche et on utilisera la dérivée du risque empirique par rapport aux sorties du réseau de neurones. Ensuite, on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport aux valeurs de la dernière couche cachée. Pour le faire, on utilisera la dérivée du risque empirique par rapport aux sorties du réseau de neurones. Et ce principe, on va le reproduire peu à peu. Chaque fois, on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport au poids entre deux couches en utilisant la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie de cette couche et ensuite, on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport à la couche précédente en utilisant encore la dérivée du risque empirique par rapport à la couche d'après. En faisant ça, incrémentalement, on remonte peu à peu vers l'entrée du réseau de neurones ce qui nous permet de calculer la dérivée du risque empirique par rapport à tous les points ou paramètres du réseau de neurones. Je le fais assez vite, je vous invite à revoir la séquence math pour le détail de cette explication. Alors voilà, je vais quand même vous illustrer ça un peu plus avec un petit exemple et je vais vous montrer un peu sur un exemple ultra simple de réseau de neurones comment on peut faire de la différenciation automatique avec PyTor. c'est-à-dire calculer les gradients de paramètres. C'est vraiment le cœur de PyTor. Donc un petit exemple élémentaire, c'est on suppose qu'on veut estimer la note à un concours d'élèves d'une classe en fonction des notes qu'ils ont obtenues dans deux matières, donc en français et en maths. Donc ce qu'on va dire, c'est on va dire la prédiction de leur note à un futur concours. On va faire un modèle, on va faire une hypothèse qui est, on se dit que la prédiction de leur note à un futur concours, c'est la moyenne des notes qu'ils ont eues à un examen de français et un examen de maths au cours de l'année précédente. Donc très bien. Donc la note qu'ils ont eue au cours de l'année en français, on va dire c'est X1. Celle qu'ils ont eue en maths, c'est X2. Et on se dit, là sur ce concours, est-ce qu'il va plutôt faire la part belle à l'écriture, la rédaction ou plus à la formalisation en mathématiques ? Donc voilà, ce concours, peut-être que quelqu'un qui est très mauvais en français et en maths va bien réussir. Peut-être que quelqu'un qui est vraiment limite en maths mais bon, un français va réussir ou pas. Donc voilà, chaque concours met en avant certaines qualités chez les élèves. Voilà, donc on va faire cette préniction-là et avec ce modèle-là, mais pour le faire, il faut qu'on définisse quel point on met sur le français et sur les maths. Donc pour le faire, on va récupérer les notes des étudiants de l'an dernier et leurs notes au concours et on va dire, on va tuner, donc on va paramétrer W1 et W2, donc notre modèle, on va le paramétrer de manière à ce qu'il ait les meilleures prédictions sur les notes en français et en maths et aussi au concours des étudiants de l'année précédente. Donc voilà, là, on est un peu dans l'esprit de, on va apprendre les paramètres d'un modèle sur quelque chose, une tâche très simple, mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc pour y arriver, on va faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va calculer l'erreur moyenne d'approximation sur ces élèves de l'an dernier. Donc là, on avait un élève l'an dernier, pour ces élèves, on connaît leurs notes en maths et en français et leurs notes au concours et on va dire, ben là, le risque empirique, donc le fait est-ce que mes paramètres sont bons ou pas, ça va être la somme pour tous mes élèves de la prédiction de la note au concours avec la vraie note au concours. Si je détaille cette prédiction, c'est mon modèle, c'est W1X1 plus W2X2. Donc là, je vais optimiser, je vais calculer W1 et W2 pour lesquels cette somme des erreurs d'approximation au carré va être la plus faible possible. Et pour faire ça, je vais faire de la descente de gradient et ça va me nécessiter, ça va me demander de calculer la dérivée de ce risque, de cette fonction par rapport à W1 et la dérivée de cette fonction par rapport à W2. Donc je dois calculer le gradient du risque empirique par rapport à tous les paramètres de mon modèle. Là, j'ai deux paramètres, donc mon gradient, ça correspond à ça. Et pour le faire, je vais le faire par différenciation automatique avec PyTorch. Vous allez voir comment. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, d'abord, je vais importer PyTorch. Alors là, sur mon exemple, je vais tirer X, les notes de manière aléatoire. Dans la vraie vie, X, on va l'importer. Et je vais aussi calculer mon... Je vais tirer aussi des points au hasard. Je vais dire, là, j'ai mes X, j'ai mes Y-Pred. Mes Y-Pred, c'est les Y-Predi. Je vais dire Y-Pred, c'est W0, donc c'est le poids 0 multiplié par toutes les notes dans la matière qui est sur la colonne 0, plus W1, donc le deuxième poids, qui est égal, pardon, fois X, donc les notes en maths, là, donc c'est toutes les valeurs, toutes les notes que j'ai sur la colonne, la deuxième colonne, donc qui correspond à... On est bon là-dessus ? Donc là, je peux faire un print de X, un print de W, un print de Y-Pred. Bon, alors là, ok, ça ne correspond pas à des notes. Elles ne sont pas entre 0 et 20, peut-être j'aurais dû le modifier un peu. Voilà, en tout cas, là, j'ai mes X, donc j'ai mes notes dans une matière, dans une autre matière, on va dire qu'on peut avoir des notes négatives et positives, et 0, c'est la moyenne. Là, j'ai mes poids, donc j'ai tiré, j'ai mis plus d'impact pour prédire la note sur le français que sur les maths, ah non, pardon, plus sur les maths que sur le français. Et si je fais ça, mes prédictions, mes Y-Pred, c'est ça. Donc, pour le premier élève, j'ai cette note-là, ce qui est la somme pondérée des valeurs, le deuxième élève a ça, et ainsi de suite. Voilà, là après, on peut aussi regarder un gradient associé à X, un gradient associé à Y, un gradient associé à W, un gradient associé à Y, et je ne vois rien du tout. Je vous ai dit, les Torch-Tensors, on peut leur associer des gradients, mais pour l'instant, j'ai juste mis des valeurs. Maintenant, je vais dire, en fait, Y true, la vraie valeur de mes Y, ça devrait être 0, tout le monde devra avoir 0. C'est un exemple, c'est vraiment une illustration. Donc, j'ai des X, des notes en français, en maths, j'ai mis des poids pour prédire à Y, et à partir de mon modèle de linéaire, j'ai défini des Y prèdes. Or, je décide en fait, les vrais Y, c'était que des 0, Torch 0, 5. Donc là, on regarde, il vaut ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais définir mon risque, mon risque empirique. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la moyenne de la puissance, donc de Y prédit moins Y réel au carré. Donc là, je vais mettre, je vais calculer la différence entre la prédiction et la réalité. Je mets ce truc-là au carré pour toutes mes observations et j'en calcule la moyenne. On avait dit, c'était le risque. Je pourrais faire la somme aussi, bon, peu importe. Donc là, j'ai décidé ce truc-là et après, ce que je fais, je vais faire un risque point backward. Le backward, il est ultra important en PyTorch. Quand je vais faire ça, en fait, je vais calculer, en fait, le gradient de tous les paramètres qui m'ont permis de calculer le risque par rapport à ce risque. Donc là, le risque, c'est un score, c'est mon erreur au carré moyenne. Et là, en fait, en faisant point backward, je vais calculer le gradient de risque par rapport à tous les paramètres d'entrée qui m'ont permis de le calculer. Alors, je reviens dessus. Là, vous voyez, quand j'avais défini mon X, mon W et mes Y. Donc là, c'est vraiment mes entrées. Qu'est-ce que j'ai en entrée ? J'ai un X, j'ai un W, j'ai un Y. Là, je suis passé vite dessus, mais j'avais dit, celui-là, on n'a pas besoin de calculer le gradient. OK, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fixé. Je n'en calculerai jamais le gradient. W, là, je l'ai tiré un peu au hasard et là, j'ai dit, il faudra en calculer le gradient. Donc celui-là, à un moment ou à un autre, je vais vouloir en calculer le gradient. Y réel, les vraies sorties, celles-là, elles sont connues. On ne veut pas en calculer le gradient, donc je mets false. Et là, en fait, je vais calculer le gradient de tous les Torch-Tencers qui m'ont permis de calculer risque pour lesquels je demande de calculer le gradient. Donc là, si je fais print x grade, là, j'avais dit non. Hop, il me retourne non. Y près de grade, bon, non, ok. Celui-là, il n'était pas défini directement, mais bon, je ne l'ai pas. Par contre, W grade, là, il me retourne quelque chose. Ça, c'était le paramètre de mon modèle et il en a calculé le gradient. C'est-à-dire que ici, par exemple, là, j'ai deux et quelques. Ça veut dire que si W, donc le premier poids, était un peu plus élevé, alors le risque augmenterait pas mal. Si le deuxième poids était un peu plus élevé, le risque augmenterait pratiquement deux fois plus que dans le cas de... que si le premier poids augmentait de manière similaire. Donc là, j'ai calculé en gros la dérivée de mon risque par rapport à W zéro, le premier poids, et la dérivée du risque par rapport au deuxième poids. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire de la descente de gradient. Donc je vais pouvoir, après, mettre à jour les poids de mon modèle pour apprendre les poids optimaux. OK ? Donc ça, c'est vraiment l'idée. Alors, un petit truc là. Là ici, j'avais mis ypred en commentaire, là, tout à l'heure. Si je le décommente et je réexécute tout, donc là, je dis, ypred, il est défini indirectement à partir de W, X. Donc voilà, à priori, on ne veut pas calculer son gradient. Mais bon, quelque part, à un moment, je pourrais dire aussi ypred, je pourrais aussi vouloir connaître la dérivée de mon risque empirique par rapport à toutes les valeurs prédites. Si la note prédite pour le premier individu était un peu plus grande, comment évoluerait le risque ? Et ainsi de suite. Là, si la note de l'individu 3 était un peu plus grande, le risque diminuerait. Si la note de ypred pour le premier individu augmentait, là, le risque augmenterait un peu. Là, ici, voilà. Donc, on peut faire un peu de sensibilité, on va dire, au risque empirique par rapport aux valeurs prédites. Donc, on peut calculer pas mal de choses, en fait. Et pour faire ce calcul, on va utiliser la rétropropagation. donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le cœur, cœur, cœur de PyTorch. C'est ce qu'il va faire. On peut aussi calculer, on peut utiliser d'autres choses par rapport à ces histoires de calcul de gradient. On peut utiliser detach. Par exemple, ici, je crée x. Donc, x, ça va être un vecteur de taille 10 qui contient que d1. Donc là, je dis, et puis je vais vouloir en calculer son gradient à un moment, à un autre, si je l'utilise. x. Donc là, je dis y, c'est x au carré. z, c'est x au cube. r, c'est y plus z. Donc là, c'est leur somme. r backward. Donc là, j'ai calculé une sorte de score, quelque part, qui dépend de x via y et z. Donc là, voilà, je fais mon backward. donc, quelle est la dérivée de ce r par rapport à tout ce que j'avais eu, donc par rapport à ce qui m'intéressait, donc de x. Eh bien, c'est 5. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est 5 ? Donc là, r, donc il a... Donc là, la première valeur de r, r, il va... x, en fait... Bon, désolé. Chaque valeur de r, ça va être x au carré plus x au cube. Or, on a dit que x valait 1. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Vu que x vaut 1, en fait, pour chaque valeur ici, j'ai 5. OK. Là, je refais le même exercice, donc un truc rigolo. Je dis, ben là, x, il vaut toujours 1, donc c'est un vecteur de taille 10 avec que d'1. Puis je vais vouloir en calculer son gradient. Et maintenant, je dis y, il vaut x au carré et z vaut x.detach au cube. Donc là, en faisant detach, je vais dire, je ne vais pas garder, je ne vais pas dire que x, c'est une variable qui évolue. Je vais juste garder ça. Enfin, ce n'est pas une variable d'entrée de mon modèle. C'est juste une valeur, une constante, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui évolue. Donc z, en fait, on va copier en gros les valeurs de x et on va dire que c'est une constante du modèle, mais ce n'est pas une variable du modèle. Alors que y représente x au carré. Donc là, je refais ça. Donc, qu'est-ce que j'ai concrètement ? R, il est égal à x au carré plus que d'A. Donc, j'en fais la somme. Là, mon R, si je calcule sa dérivée par rapport à toutes les variables d'entrée, donc les valeurs de x, je ne vais avoir que des deux. En fait, je vais avoir la dérivée de y plus z qui est x carré plus 1, ce sera 2x. Et donc là, vu que x voit 1, je ne retrouve que des deux. OK ? Alors, je regarde vite fait les commentaires. Il y a des questions. Donc, TensorFlow, Keras, tout ça, font aussi de la différenciation automatique. Toutes les solutions de réseau de neurones font de la différenciation automatique et suivent le même principe. Après, c'est la manière de le coder, la philosophie de programmation qui est assez différente et puis des petites choses un peu fines. Mais le principe mathématique est exactement le même pour tous les langages qui font du réseau de neurones. Alors, encore autre chose, qui est très utilisée en pratique, il y a une autre commande qui est liée au calcul des gradients. Il y a TorchNoGrad. Donc ça, TorchNoGrad, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc là, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous dire après à quoi ça sert. Donc là, on va reprendre un x. Donc là, je vais créer un vecteur qui ne contient que d1 de taille 3. Je refais mon y, mon z, mon r, je calcule la somme. Print r, donc r, il vaut ça. x.grade. Donc là, le gradient, les dérivés de r par rapport à toutes les valeurs que j'ai dans x, c'est 5, 5, 5. Donc la dérivée de r par rapport à chaque valeur de x, c'est ça. Donc très bien. Maintenant, si je refais exactement la même chose, donc là, je mets x, je refais cette même chose avec Torch.no.grade, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, je refais y égale x carré, z égale x au cube, r, c'est la somme de y plus z, print r, donc que vaut r, on voit qu'il vaut 6, rien n'a changé. Par contre, x.grade, il ne vaut plus rien. On ne l'a pas calculé. En fait, si je fais la même chose qu'ici en utilisant Torch.no.grade, il va calculer, enfin, il ne va garder aucun gradient. Il va calculer le résultat. On a r qui est égal à ça, mais à aucun moment, en fait, il va garder des données intermédiaires quelque part qui peuvent nous aider pour calculer les gradients. Donc là, je n'ai rien. Et r.backward, il plante. Il ne peut pas calculer le gradient. Il ne se passe rien. Donc là, Torch.no.grade, ça, on va voir tout à l'heure, on l'a un petit peu évoqué dans plusieurs séquences. Quand on fait un modèle, quand on utilise un forward, quand on fait une prédiction avec PyTorch, mais ce sera pareil avec Keras ou TensorFlow, sous l'hypothèse où après, on va vouloir faire une backpropagation, on va vouloir calculer les gradients de toutes les valeurs du réseau de neurones, tous les paramètres du réseau de neurones, on va stocker en mémoire des données. En fait, en pratique, on va stocker la représentation des données d'entrée transformées tout au long du réseau de neurones. Ça, c'est quelque chose qu'on va toujours utiliser pour calculer les gradients et ça, c'est quelque chose qui peut nécessiter beaucoup, 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 beaucoup de mémoire. En particulier, sur un GPU, on va être limité, surtout si on a des gros réseaux de neurones. Si on fait une prédiction qu'on ne veut pas backpropager après, qu'on ne veut pas calculer les gradients, ça ne sert à rien de stocker toutes ces données intermédiaires. Et là, si on veut faire ça, on va utiliser Torch-No-Grad et on va gagner énormément de mémoire. On va pouvoir faire des prédictions beaucoup plus fortes. Si par contre, après, on veut backpropager et calculer les gradients, il ne faut surtout pas faire ça, sinon ça plante. OK ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? On est bon. En tout cas, c'est assez important. Là-dessus, je ne vais pas aller plus loin, mais tout ce qui est différenciation automatique, c'est quelque chose d'assez puissant. Je vous invite à lire ces références si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça permet de faire du réseau de neurones, mais aussi d'autres choses. À mes yeux, c'est un peu le futur même des réseaux de neurones pour faire des architectures un peu fines. On peut faire des trucs vraiment rigolos avec la différenciation automatique. OK. Un dernier point pour comprendre les bases de PyTorch, c'est le calcul sur GPU. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux de neurones vont beaucoup plus vite sur GPU que sur CPU. C'est souvent des calculs qui se paralysent très bien. On est sur des structures souvent, des données très structurées. C'est des choses qui se paralysent très bien en général sur des GPU. donc PyTorch offre quelque chose qui est très sympa. C'est la possibilité de transférer les données du CPU au GPU de manière très efficace. Déjà, si on fait du PyTorch, on veut voir est-ce qu'on a un GPU à disposition ou pas. Là, on importe PyTorch et puis après, on va faire torch.cuda is available. Donc là, sur la machine sur laquelle j'ai exécuté ça, c'était oui. Nombre de devices, donc c'est le nombre de GPU qui sont disponibles sur ma machine. Donc là, ici, j'en ai un. Le device utilisé, c'est celui que j'utilise actuellement, c'est le zéro. Vu que j'en ai un, là, j'utilise le numéro zéro et je peux même avoir son petit nom. Donc là, c'est un qui est plutôt sympathique. Donc voilà, on peut déjà savoir si on a accès à un GPU et lequel. Alors, je vous montre ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut vérifier sur les GPU. Mais en pratique, pour du réseau neurone, c'est ce dont on a besoin. Donc voilà, comment on va faire des transferts, du coup ? Donc c'est quelque chose qui va ressembler à ce qu'on peut faire quand on fait du CUDA, donc pour ceux qui sont habitués à CUDA. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc par exemple, ici, j'importe Torch. Ici, je vais charger un modèle. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais je vais charger une architecture de réseau de neurones qui est distribuée dans PyTorch. Donc là, ici, je vais charger un ResNet 18. Voilà, c'est une architecture assez classique de réseau de neurones qui est assez efficace pour les images. Donc voilà, là, ce que je fais, j'ai chargé mes modèles que PyTorch propose qui peuvent être préentraînés ou non, d'ailleurs. On verra ça plus tard. Donc là, je vais choisir mon... Je vais charger un modèle ResNet 18. Alors là, j'ai mis H. Alors pour ceux qui ont l'habitude de CUDA, tout ça, H, ça va être host. C'est une convention. On l'utilise souvent, mais on n'est pas obligé. Donc juste pour dire mon ResNet 18, il est dans ma mémoire classique, il est en lien avec mon CPU, tout ça. Donc là, on est sur du très, très classique. Là, on reviendra dessus aussi. Donc mon ResNet 18, je modifie une de ces couches. Rien d'extraordinaire. Mais ça, on verra ça plus tard encore. Ce qui nous intéresse ici, donc mon ResNet 18, donc le H qui est sur host, je vais lui faire .CUDA et comme ça, je vais le copier sur mon device, le device pour D, qui va être en fait ma carte GPU. Donc là, en fait, mon réseau de neurones avec tous ces paramètres, tout ça, je les ai copiés sur ma carte GPU avec cette commande-là. Très bien. Bon, maintenant, mon réseau de neurones, je vais lui donner à manger des données. Donc, qu'est-ce que je fais de manière très classique ? Donc là, je vais générer des images, donc des images de taille 64-64 sur trois canaux. Je vais en générer mille. Voilà, je lui... Voilà, en pratique, on va les charger. Là, je simule des trucs. Donc là, on est toujours dans host. On est dans la mémoire classique. Tout ce qui est le plus classique. On est sur le CPU, la mémoire, tout ce qui est le plus standard. Donc là, qui en général est plus grande que la mémoire GPU, d'ailleurs. Donc là, je crée mes données et tac, de la même manière, donc là, mes données-là, je vais les balancer sur mon GPU, je vais les copier en faisant point CUDA. Alors, un truc qui est très classique, en général, là, c'est mille observations, c'est quelque chose qui demande pas mal de mémoire. quand on fait du réseau de neurones, nos apprentissages, on les fait, même nos prédictions, on les fait souvent sur des mini-batches. Donc là, je vais transférer sur la carte GPU que mes dix premières observations. Donc là, j'ai toutes mes observations dans ma mémoire classique. Je copie sur mon GPU les dix premières observations en faisant point CUDA. après, donc là, qui va dans mon device, dans mon GPU. Après, je fais ma prédiction, donc je vais dire mon ResNet 18 qui est sur le GPU, je vais lui donner à manger les données qui sont aussi dans mon GPU et ça me donne des outputs qui seront sur mon GPU. Si je veux pouvoir les visualiser, on peut faire, voilà, en tout cas, si je veux les récupérer dans la mémoire classique, je vais dire mes outputs qui sont dans device, je leur donne point CPU et là, ils reviennent dans host, donc dans la mémoire classique. Là, je peux faire un print et on voit ma prédiction. Donc là, il y a vraiment cette idée de, on a nos données, on travaille par défaut dans la mémoire classique avec le CPU, tout ça, mais notre prédiction qui est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de calcul, on va la faire sur le GPU en transférant notre modèle sur le GPU et les données dont on a besoin à un moment donné dans le GPU et pas toutes les données, sinon, c'est lourd. Donc là, on est assez classique. Je vois une petite question, est-ce que le réseau est déjà entraîné ? Ça, on y reviendra plus tard dans la troisième partie, je vais vous montrer comment on fait ça. En tout cas, là, ici, les poids sont tirés au hasard par défaut. OK, alors un truc pareil, si vous naviguez sur Internet que vous tapez PyTorch GPU, vous trouverez très souvent cette ligne de commande qui permet de rendre générique du code en fonction de si on a un GPU ou pas. Donc là, je refais la même chose que tout à l'heure et je vais dire device, c'est torch.device CUDA0 if torch.cuda is available else CPU. Donc là, en fait, dans device, si j'ai accès à un GPU NVIDIA, donc avec CUDA, mon device, il va avoir comme petit nom CUDA 2.0. Donc ce sera mon premier device CUDA et si je n'en ai pas, je lui donne CPU. Donc là, print device, ici, j'avais accès à ça. Et donc là, je refais la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de mettre .cuda, je lui mets to device. Donc là, les données, je les balance sur device. Donc ici, c'est le CPU, il ne va pas se passer grand-chose, voire rien. Je crois que ça va juste faire une copie, il me semble. Après, on fait la même chose, je génère des données, je les balance sur le device, donc éventuellement, ce sera juste une copie dans le CPU. Je fais ma prédiction et après, les données, je les rebalance sur le CPU. Donc, possiblement, si elles étaient sur le CPU, je les copie. Si elles étaient sur ma carte GPU, je les remets dans la mémoire classique et la vie continue. Donc voilà, ça, on peut le faire comme ça. Alors bon, il y a des choses un peu fines après sur les liens CPU, GPU, mais globalement, c'est très facile à moins de vraiment vouloir faire des trucs un peu finaux. Mais dans le cas général, c'est très facile, ça se fait vraiment bien. OK. Donc là, je vous ai vraiment montré les bases de PyTorch. Donc avec ces bases-là, on va venir sur un exemple qui est ce que vous pourriez trouver en naviguant sur Internet. Donc un exemple de comment faire du PyTorch. Alors, du coup, on a vu vraiment les bases. Donc comme je vous ai dit, ce n'était pas le plus fun, mais c'est comme d'habitude, il faut voir les bases avant de faire des choses sympathiques. Et là, on va voir un code typique de ce que vous pourriez trouver en naviguant sur Internet. Et je pense qu'après avoir vu toutes les histoires de Torch Tensor, un peu de différenciation automatique, tout ce que je vais vous raconter va faire beaucoup plus de sens que si vous y étiez parti de zéro. En tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai tout compris, enfin, quand j'ai commencé, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à tout comprendre parce qu'il y avait deux, trois concepts qui n'étaient pas clairs. Et une fois qu'on les a en tête, la PyTorch devient beaucoup plus limpide, en fait. Donc voilà, petit exemple. Donc là, je vais vous montrer un petit notebook après, très rapidement. Mais je vais, avant de vous le montrer en entier, là, je vais détailler quand même ce qui est important dedans. Donc voilà, c'est un notebook type Amnist. Donc on va charger des données Amnist, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. On fait Torch Vision, Dot Dataset, Dot Amnist. On charge les données, on les met en double. OK. Là, je définis un modèle un petit peu comme on a vu. Donc je définis la classe. Après, je fais modèle. Ça va être mon modèle to device. Je peux le mettre éventuellement sur une carte GPU, comme on a vu tout à l'heure. Et après, donc là, on va avoir le fit. Donc le fit, c'est quelque chose que je vais définir moi-même. Alors en Lightning, ça ira plus vite, en effet. Mais dans PyTorch classique, voilà, on va bien définir les choses. Donc là, en gros, ce que je vous montre, ça va être une descente de gradient un petit peu détaillée à la mode PyTorch. Donc, ce que je vais faire, je vais vous détailler les lignes importantes. Donc, cette descente de gradient, avant de la faire, il va falloir que je définisse un loss. Donc, mon loss, là, ça va être une cross-entropie. Donc voilà, PyTorch propose différents loss, un peu comme CuraSt, AnswerFlow, on ne va pas tout recoder à la main. Donc, il y a des choses qui sont offertes par le package. Donc là, je vais optimiser une cross-entropie Loss et je vais utiliser comme optimiseur Adam. Donc, Adam qui est ultra connu, tout ça. Voilà, avec un learning rate que je peux définir. Un point vraiment, vraiment important, c'est cet optimiseur, je lui donne à manger. c'est les paramètres de mon modèle. Donc, l'optimiseur, c'est celui qui va faire ma descente de gradient, typiquement, eh bien, il connaît, il a une vision sur les paramètres de mon modèle, parce que c'est ce qu'il va optimiser en pratique. Alors, un petit point, voilà, ça, c'est pas forcément nécessaire, mais je vais préciser que modèle, il est en mode train, il peut être en mode train ou éval, par défaut, il est sur train, mais bon, ça coûte pas grand-chose de le rajouter. Après, donc là, ici, ce que je fais, je gère les époques et les mini-batches, on va dire au sens large, les itérations de ma descente de gradient. Donc là, j'ai fait un truc un petit peu artisanal, donc j'ai une première boucle sur les époques. je vais parcourir toutes les observations mini-batch après mini-batch, donc là, en suivant des données ordonnées de manière aléatoire. Donc là, je crée finalement un empire ray qui va de 0 à n-1, donc n étant le nombre d'observations que j'ai, et je vais le mélanger, comme ça, par la suite, ce que je vais faire, en fait, quand je vais me balader d'un batch à un autre, je vais dire que chaque mini-batch, ce sera cette époque-cheffleur de batch start à batch start plus batch size. Donc batch size étant la taille de mon mini-batch, et le mini-batch start étant où je suis, étant le début de ce mini-batch, et sachant qu'à la fin de la boucle, je vais l'incrémenter avec batch size. Donc là, je fais quelque chose de très classique, moi je le détaille peut-être un peu trop, mais bon, voilà. Je parcours toutes mes observations dans un ordre aléatoire, époque après époque. Donc ça, voilà, il y a des choses plus fines, voilà. Mais pour l'exemple, c'est pas mal. Après, donc, ce que je fais, donc là, maintenant que j'ai défini les observations de mon mini-batch, je vais les charger, donc là, x-train et y-train sont dans ma mémoire classique, donc là, je vais en ressortir mini-batch observations, je vais éventuellement les mettre dans device, donc ici, j'utilise un GPU. Et après, donc là, on fait vraiment l'étape de descente de gradients, donc optimizer, je vais mettre 0 grade, donc mon optimizer, je vais mettre tous les gradients à 0, ça, c'est assez important, sinon après, si je recalcule des gradients, il va les cumuler itération après itération, donc là, je mets tout le petit monde à 0. ici, enfin, il peut le faire en tout cas, ici, ce que je fais, je fais ma prédiction, donc j'ai mes variables, mes x dans mon mini-batch, donc là, je les donne à manger à mon modèle, ça me fait les prédictions sur le mini-batch, alors là, je vois une question, mon modèle était déjà passé dans device, i et var y-batch, ah oui, pour var y-batch, on va voir après, donc là, je rappelle mon modèle est sur la carte GPU, var x-batch, je l'ai passé dans le GPU, donc là, je le donne à manger, y-préd-batch, celui-là, du coup, il est potentiellement dans mon GPU, et après, je vais calculer mon loss à partir de y-préd-batch que je repasse dans la mémoire classique, et je vais le comparer à y-batch, qui lui est dans le CPU, donc là, voilà, je calcule mon loss dans le CPU, on peut faire une partie du modèle dans le GPU, une autre partie dans le CPU, ça, c'est très, très, très bien géré par Python, je l'ai pas mal expérimenté, je vous le garantis, donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, et donc voilà, j'ai mon loss, et après, je fais cure loss.backward, et là, il va me calculer le gradient de toutes mes variables d'entrée, mes paramètres, voilà, enfin, tous les paramètres du réseau de neurones, ça, c'est ce qu'on a vu, il calcule cure loss, donc qui est mon risque empirique sur mon mini-batch, je vais calculer sa dérivée par rapport à toutes les données que j'ai utilisées pour créer, pour calculer cure loss, donc voilà, après, donc là, j'ai calculé tout mon gradient, en pratique ici, et après, ce que je fais, je fais optimizer.step, donc ça, qu'est-ce qu'il va faire ? il va récupérer le gradient et il va l'utiliser pour mettre à jour toutes les valeurs de mon réseau de neurones, tous les paramètres du réseau de neurones vont être mis à jour à ce moment-là, donc là, c'est à proprement parler mon étape de descente de gradient, j'ai des valeurs, je calcule leur gradient et je mets à jour toutes les valeurs de paramètres de mon réseau de neurones avec leur gradient, donc là, c'est vraiment le cœur de mon étape de descente de gradient, ouais ? Non, pas de question, ok, donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, donc vraiment, il y a la backprop qui est ici et la mise à jour des paramètres qui est ici. Ok, est-ce que je vais faire ? Petite question ? Oui, il y a une petite question dans le chat par rapport à la slide juste avant, c'était pourquoi le Var YPatch ne met pas sur le device GPU, je pourrais, je pourrais, mais bon voilà, j'aurais très bien pu, mais voilà, je préfère rester tant que possible dans le CPU, mais j'aurais très bien pu tout mettre dans le GPU, c'était un choix. Ouais, merci. Donc, il n'y a rien de fou, on peut très bien le faire, c'est juste un choix personnel de mettre le moins de choses possible dans le GPU. Après, c'est vrai que Var YPatch, en général, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Donc, voilà. Du coup, on a vraiment vu le détail de cette descente de Gradient, je vais vous montrer un notebook que vous pouvez trouver dans la formation Paytorch, assez rapidement. Donc là, typiquement, ce notebook-là que vous pouvez trouver qui reprend ce que je viens de vous montrer. donc là, on initialise Python, on fait Torch, Paytorch, tout ça. On récupère toutes les fonctions FIDL. Là, c'est ce que je vous ai montré, on récupère les données, on regarde leur taille. Donc là, on a Mlist, on a 60 000 images de taille 28 fois 28. Je m'assure que tout est du double, double précision, parce que mon réseau Neuron va nécessiter ce format de données. Les sorties, il faut que ce soit des id 64. Voilà, c'est comme ça. Donc, je formate tout comme il faut. Ça, c'est vrai que la première fois quand on crée un code Paytorch, c'est assez pénible. Souvent, la première fois, il râle, il dit, ah, c'était pas le bon format, tout ça. Bon, si il râle, on lui donne ce qu'il veut et on arrive assez rapidement à quelque chose qui marche en pratique. Mais voilà, très souvent quand même, les formats de données ne sont pas les bons. Mais bon, voilà, c'est juste des casts à faire. Il faut juste transformer le format. Là, après, c'est assez classique. Je mets mes valeurs de pixels entre 0 et 1. Je regarde ce à quoi ressemblent mes données. Donc, c'est bien du Mlist. et je définis mon modèle comme on a vu et je l'entraîne. Donc là, c'est la fonction que je viens de vous décrire. Voilà, on regarde ce que ça va donner. Donc là, une fois que j'ai défini ma fonction fit, je la lance. Donc là, je mets des batch size, des mini batch de taille 512, ce qui est assez large, on peut se le permettre. 128 t'époque, c'est un peu bourrin, mais ça marche bien. Et là, donc là, voilà. Donc là, ce que je vous montre, c'est juste pour dire bon, ça marche. Je peux montrer sur le jeu test, donc je peux cross-valider. Donc sur les données test, je vais regarder ce que ça donne. Donc j'ai une test accuracy, j'ai 95% de bonnes prédictions, donc c'est bien. Je peux regarder aussi à quelle vitesse j'ai fait mon apprentissage. Donc au bout de 5 époques, j'avais déjà 80% de bonnes prédictions et puis après, ça s'améliore gentiment. Donc aussi bien sur train et test, donc là, j'ai quelque chose qui généralise bien. Et mon loss, donc mon loss, c'était de la cross-entropie. Donc voilà, on la voit, elle diminue lentement, mais bon, elle diminue beaucoup au début et après lentement, un petit peu comme à l'accuracy. Donc voilà, on voit qu'on a quelque chose qui marche bien. Et après, donc voilà, on fait des choses, on regarde les prédictions, donc le argmax. Donc là, YPRED, là on est sur des choses assez classiques en raison de l'ordre, je ne m'attarde pas trop dessus. Mais voilà, YPRED, c'est le label, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Là, ce que je ressors, c'est un vecteur de taille 10. Donc pour transformer ce vecteur de taille 10 en label, je vais utiliser torche.argmax qui va dire sur mes prédictions quelle est la case finalement qui a la plus grande probabilité, qui a le meilleur score et on attribue la valeur prédite à cette case. Donc voilà, il y a des choses pour faire ça. Et si on montre ce que ça donne, on voit que mon réseau de neurones a plutôt bien appris. Là, sur les données que je montre, il s'est juste trompé sur ce 5 qui ressemble à un 6. Voilà, donc ça marche bien. Les erreurs, voilà, on a quelques confusions encore. mais globalement, si on regarde une matrice de confusion, on voit qu'on a un truc qui est quand même pas mal. Donc, je vous montre le notebook, c'est plus pour dire qu'il existe. Je vous invite à le retrouver si vous voulez le jouer, tout ça. Et en tout cas, le détail de ce qui était vraiment important, c'est ce que je vous ai donné dans les slides. Donc, dans l'idée, voilà, il y a ce notebook. Vous pouvez jouer. Juste pour être sûr, est-ce que le notebook est dans le Docker ? C'est possible. C'est le même que l'an dernier. C'est le même que l'an dernier. Il y a peut-être la version 2022, mais à pratiquement rien près, c'est le même. OK, sinon, au pire, pour ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le retrouver sur le GitLab de Fiddle. Oui, voilà. En tout cas, voilà. Oui, normalement, il devrait être très bien. Voilà, il y aura juste une petite, comme on a changé la librairie Fiddle, enfin, le module Fiddle est devenu un module à part entière. D'accord. On l'adapte, mais dans la version dans laquelle tu l'avais mis, tu avais fait un propre module indépendant. Oui, j'avais fait un petit module indépendant. Normalement, ça devrait être présent. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent. D'accord. Donc, en tout cas, voilà. Normalement, vous pouvez le jouer et s'il y a des soucis, je ferai des petites mises à jour dans la semaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, vraiment, je vous le montre. L'objectif, c'est si vous voulez mettre le poussière à l'étrier, vous pouvez le rejouer et après l'adapter à vos données. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Une petite question qui n'est pas inintéressante, c'est a-t-on la possibilité d'avoir une progression affichée pendant le fit ? Oui, oui, parce que le fit, on a un contrôle sur tout. Certainement, oui, c'est par rapport à Keras, sur Keras, effectivement, il faut le coder, en fait. Oui, si on revient sur sa partie. Je calcule le loss, je peux faire un print du loss à tout moment, à chaque itération. Mais disons, là, on a vraiment la main sur tout. On a toutes les données intermédiaires, on peut faire des prints de ce qu'on veut, on peut les sauvegarder dans une liste, on peut faire pas mal de choses. Ce que je pourrais faire, je pourrais même rajouter une ligne où je regarde sur mes données test précisément quelle est l'erreur à chaque itération ou à chaque fin de mini-batch. Là, on est dans de la programmation assez classique. On récupère les données et voilà. Donc, c'est une philosophie de programmation très différente de celle de Keras, mais qui donne accès à vraiment à tout, en fait, littéralement. Oui, et puis, j'en profite d'une autre petite question. Les questions qui arrivaient, c'était sur, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais tu me diras. Est-ce qu'il y a des alternatives aux GAFA entre Keras, Paytorch et TensorFlow ? Et peut-être, je rajouterais la question, est-ce que ça serait possible en numpy, tout numpy, de faire du deep learning ? J'aurais envie de dire oui, mais on perd en performance, mais en gros, oui. Théoriquement, oui. Donc, est-ce qu'il y aurait un framework européen ? A priori, non. Pas à ma connaissance. Voilà. Voilà. Pas à ma connaissance. Techniquement, tout est faisable. Je propose un TP où je fais tout en numpy, où j'ai fait un petit CNN en pur numpy. Oui. C'est bourrin. C'est vraiment pour la formation. C'est pour donner la chance aux étudiants de tout recoder, de tout comprendre. Mais c'est assez bourrin et il y a tellement d'options, aussi bien dans Paytorch, Keras, TensorFlow, que si on veut vraiment tout recoder, offrir toutes les fonctionnalités, on en a pour une éternité. Il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière. Donc, si on repart de zéro pour faire un TP, c'est deux, trois jours de boulot. Pour un truc didactique, qui va à l'essentiel. Mais si on veut offrir toutes les fonctionnalités, c'est un sacré projet. Il y a une remarque. Et CKITLEARN ? Oui, on a quand même CKITLEARN et notamment si CKITLEARN intègre des modèles de type Deep Learning. Il y a quand même... Et puis, il n'y a pas que le Deep Learning. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut avoir des outils d'intelligence artificielle qui sont ultra efficaces, de type Random Forest, ou même du SVM. Je ne veux pas défendre trop SVM, mais on va dire quand même que ça marche très bien pour beaucoup de choses. Et c'est totalement disponible dans CKITLEARN qui est un projet beaucoup plus ouvert. Il y a XGBoost aussi qui est très, très bon dans un style différent. Enfin, voilà, il n'y a pas que les réseaux de neurones. Après, les réseaux de neurones sont très forts sur les données type images, sons, vidéos, tout ça. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, juste pour clarifier un point, parce que je crois qu'il y a une petite confusion, on est bien sur PyTorch, sur ce TP. Il y a peut-être la confusion qui est faite parce qu'on a défini une fonction fit, mais c'est bel et bien du PyTorch. Oui, derrière, c'est du PyTorch. on est bon. Allez, on va revenir du coup sur les slides de présentation. Donc là, je vois, il reste une petite demi-heure et ce que je vais faire du coup, voilà. Maintenant, on a vu comment ça marche. Donc, il y a un exemple, vous pouvez jouer avec cet exemple-là, avec ce que je vous ai raconté dans la partie 1. Je pense que tout coulera de source, tout sera assez clair, je pense. Et maintenant, là, ce que je vais présenter, c'est des choses un peu plus avancées en PyTorch, mais qui sont très, très liées à une pratique à la fois engineering, voire un peu avancées de ce qu'on veut faire. Donc, le premier truc, donc ça, c'est tous mes collègues ou presque qui font du PyTorch ou même du réseau de neurones en général, quand ils vont adresser un vrai problème, j'en connais peu, voire pas, qui vont partir d'un modèle qu'ils ont définit à la main. Donc, sauf vraiment pour des besoins à recherche très, très spécifiques. Dans la grande majorité des cas, dans la vraie vie, on va dire, si on a un problème donné, on va quand même partir d'un réseau qui est connu pour bien marcher sur des données. Donc là, ce qu'on va faire, par exemple, avec PyTorch, il y a différents types de réseaux qui sont offerts. Donc là, c'est des modèles qui sont vraiment adaptés à des données type images. Donc là, on peut, par exemple, charger dans Torch Vision, qui est vraiment spécialisé sur tout ce qui est vision, images. On peut charger des modèles. Donc là, il y a ResNet 18 que je vous ai montré tout à l'heure, AlexNet, il y a du VGG encore plus classique, et ainsi de suite. Il y a toute une série de réseaux qui sont appris. Donc là, on tire les poids au hasard, mais ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre une option pour tous, pre-trained égale true. Donc on peut dire, on va charger un réseau et un réseau qui est pré-entraîné. Alors si on va sur le site de PyTorch, il indiquait sur quel type de données les réseaux sont pré-entraînés, mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a des réseaux qui vont bien marcher en général. Ils ne sont pas du tout spécifiques à une tâche donnée, mais ils marchent en général bien pour traiter des images. Après, du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'au lieu d'apprendre un réseau de neurones avec des poids qui sont tirés au hasard au début, on va charger un réseau de neurones dont les poids sont bien en général. Ils ne sont pas spécifiques à une tâche du tout, mais ils sont bien en général, et on va faire notre apprentissage avec un état initial qui a plus de sens que quelque chose tiré au hasard. C'est quelque chose qu'on fait quasi-systématiquement dans la pratique vraiment engineering des réseaux de neurones. On part de quelque chose et clairement, vous pouvez jouer, vous pouvez charger un modèle pré-entraîné, un modèle qui n'est pas pré-entraîné, regarder à quelle vitesse vous allez l'entraîner par la suite. Dans la très grande majorité des cas, les modèles pré-entraînés vont converger beaucoup plus vite que ceux qui ne le sont pas. On est vraiment dans le monde de l'ingénierie, mais PyTorch le permet. Par contre, imaginons, j'ai envie de faire du Amnist. Amnist, vous connaissez bien, on l'a un peu vu tout à l'heure aussi. Amnist, en entrée, prend des images de taille 28x28, et c'est des images niveau de gré, sur un seul canal. Moi, ce que je vais faire, je me dis, tiens, j'ai envie de faire du Amnist, mais avec un ResNet 18. Alors, ce que je vais faire, je vais charger, comme je vous ai montré, mon ResNet 18, avec des poids qui sont pré-entraînés, super, et après, je vais faire un print. Alors, bon, quand je montre l'architecture de mon ResNet dans PyTorch, voilà, c'est à cette tête-là. Alors, de souvenir, dans Keras, quand on montre l'architecture d'un réseau, ça a une jolie tête. Là, c'est un petit peu rude, un peu brut de décoffrage. Donc, si ça vous intéresse, il y a une librairie qui permet de présenter l'architecture d'un réseau de manière plus sympathique, donc Torch, ce mari. Mais là, on va rester sur la présentation de base. Donc là, ce que je vois, j'ai mon ResNet. Mon ResNet, ce qu'il montre, c'est qu'il va commencer par une convolution. Donc là, je vais avoir une convolution 2D qui va d'une dimension, donc 3 canaux à 64 canaux avec des noyaux de taille 7'7, stride 2'2, padding, pad biais, et ainsi de suite. Cette convolution, elle est suivie d'une batch normalisation 2D. Après, je fais du relu, du pooling. Après, j'ai un modèle séquentiel, j'ai un ensemble de couches. Voilà un bloc de couches. Voilà, convolution, batch normalisation, relu, conf 2D, batch normal, et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière couche où je fais du average pooling et j'ai une couche linéaire qui part de quelque chose de taille 512 à quelque chose de taille 1000. Donc voilà, mon ResNet 18 par défaut, il est comme ça. Laurent, il y avait une petite question qui n'était pas inintéressante, c'était, si on a un modèle pré-entraîné en PyTorch ou inversement en TensorFlow et qu'on veut l'utiliser dans l'autre, est-ce que c'est possible ou pas ? Alors là, je connais des gens qui se sont déjà posé cette question. Je leur ai répondu que je ne savais pas, que je pensais que c'était très difficile. Je crois que c'est assez difficile. Il y a le projet ONNX qui fait partie en fait de PyTorch, donc tu peux translater, mais c'est au moins en deux ou trois opérations, mais ça peut se faire avec potentiel. Ce qui peut être fait, c'est obtenir les poids et les utiliser depuis PyTorch, mais on ne réobtient pas l'architecture qu'on va pouvoir réentraîner, etc. Donc, c'est juste pour pouvoir réutiliser des poids comme une brique logicielle intermédiaire dans PyTorch. Oui, ce n'est pas évident. Et en plus, un réseau, l'air de rien, comment dire, il a des approximations sur les flottants, même quand on fait du GPU, il y a des erreurs d'approximation, tout ça, et quelque part, les erreurs d'approximation ou les petits détails algorithmiques très très fins qui sont complètement cachés ne sont pas forcément les mêmes en Keras et en PyTorch. Du coup, même si on récupérait les mêmes poids, les mêmes architectures, le comportement devrait être similaire en général, mais ce n'est pas garanti. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On n'aura pas de reproductibilité vite à vite, ça c'est clair. Après, si on récupère les poids d'un monde à l'autre, on aura un résultat qui sera globalement proche. Ça devrait être similaire. La reproductibilité vite à vite, ça c'est notre histoire parce qu'on n'a déjà pas forcément les mêmes générateurs de membres édatoires qui sont guidés d'un côté et de l'autre. Les arrondis ne sont pas forcément exactement les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes implémentations donc on ne peut pas avoir exactement les mêmes résultats. Ce n'est pas évident. Mais c'est une question importante. On peut l'étendre aux gens qui veulent faire de l'embarqué même, qui veulent apprendre un réseau de neurones et après le coder en dur dans une solution embarquée. J'ai discuté avec quelqu'un qui faisait ça, il m'avait dit que c'était très difficile. Ce n'est vraiment pas simple. Voilà. Du coup, je continue. Je continue après cette petite parenthèse. En tout cas, voilà l'idée. Là, on est vraiment dans le monde de l'ingénierie, la pratique des réseaux de neurones en Paytorch. Là, on va très souvent charger un réseau préentraîné, sauf que ces entrées et ces sorties ne collent pas à nos données. En entrée, dans la même liste, on a des images avec un canal et les sorties sont en dimension 10, donc ça ne colle pas. Du coup, ce qui se fait vraiment habituellement, c'est de récupérer ce réseau de neurones et après de l'adapter. Là, on l'avait un petit peu vu tout à l'heure très rapidement, je ne m'étais pas attardé dessus, mais ce que je peux faire, je peux dire, par exemple, là je sais que j'ai mon ResNet, la couche FC, donc cette dernière couche, je voudrais que, au lieu d'avoir des sorties de taille 1000, j'ai des sorties tailles 10, là je vais écraser ce que j'avais, je vais dire mon ResNet 18.FC, c'est une couche linéaire qui va d'une dimension 512 à Output Class qui est dimension 10. Donc là, je peux faire ça après avoir chargé mon ResNet 18. Je peux aussi mettre un truc un peu plus sophistiqué, donc je peux dire mon ResNet 18.FC, ça va être une succession de couches. Donc là, je peux avoir une couche linéaire de taille qui va de dimension 512 à 128 et après, ah oui, après un Relu, après 128 à dimension 10 et après une Sigmoïde pour avoir des probas. Donc là, je peux aussi modifier une couche en un bloc de couches séquentielles. Donc ça, c'est très très flexible. Donc ça, voilà. Après, donc pareil, de la même manière, on veut avoir des images 2D en entrée qui n'ont qu'un seul canal, je peux dire ResNet 18.conv1, conv1, c'était la première couche, c'est quelque chose qui va, donc je reproduis ce que j'avais, kernel size, stride, padding, tout ça, je le garde comme avant, mais je dis, je vais d'une dimension 1, enfin d'un nombre de canal 1 à un nombre de canal 64. Et donc là, maintenant, j'ai un truc qui est éligible pour traiter mes images Mlist. Donc ça, ça va marcher. Alors, autre chose aussi, ResNet 18, là, vous avez vu, il y a un bloc séquentiel, il y en a encore d'autres. Donc ce que je peux dire, c'est ce réseau, il est vraiment trop complexe. J'ai envie de garder un peu le côté ResNet, mais j'aimerais avoir un petit peu moins de couches. Donc ce que je peux faire, je peux aussi désactiver un bloc de couches, voire une couche. Je peux dire, mon layer 1, qui était un bloc de différentes couches, assemblé de manière un peu maligne pour avoir un truc résiduel, je le transforme, je vais lui mettre Identité à la place. Identité, je vais définir une classe qui met en sortie ce qu'il avait en entrée. Donc son modèle forward, il prend en entrée X, il retourne X, et là je vais dire ResNet 18 layer 1, c'est Identity. Donc là, j'ai quelque part désactivé cette couche, elle ne fait plus rien maintenant. Donc ça, quelque part, j'ai un réseau qui est un peu plus simple. Donc c'est assez flexible, on peut vraiment jouer avec ce qu'on a en entrée. Si on est bon là-dessus, en tout cas, c'est des choses qu'on utilise souvent et qui sont très pratiques dans la pratique. Autre chose maintenant, on aime bien aussi voir les paramètres du réseau. Donc on est sur des choses très pratiques, mais des fois, c'est sympa, on veut se dire qu'est-ce qu'on a appris dans le réseau. Donc là, pour voir ce qu'on a appris dans le réseau, on va utiliser .stateDict. Donc ça, ça va nous retourner un dictionnaire qui a le nom des couches et dont les indices, en gros, sont les noms des couches et qui va nous représenter toutes les couches. Donc là, ici, je vais ressortir, je vais parcourir toutes les couches de mon réseau ResNet 18. Je fais un print, donc paramtensor, en fait, là, il ne va garder que le nom. Donc là, je vais faire un print du nom. Et là, je vais faire .stateDict. Donc là, le dictionnaire qui représente l'état de tous les paramètres de mon réseau de neurones, je lui mets en entrée paramtensor. Donc là, par exemple, ici, la chaîne de caractère conv1.white. Et là, je représente la taille. Donc là, je sais que mes poids de la première couche de mon réseau, c'est quelque chose qui est de taille 64, 177. Donc là, je vais apprendre tout ça. Après mon poids, j'en ai 64 et ainsi de suite. Donc là, j'ai vraiment l'état de mon réseau. Si je veux voir maintenant à quoi il ressemble, donc là, j'ai juste donné la taille. Si je veux regarder à quoi ça ressemble maintenant, là, je vais voir tous mes filtres de convolution en pratique. Donc là, j'ai des conf2.white. Donc là, j'ai des filtres de convolution. Je regarde leur poids. Donc là, j'ai des filtres de taille 3.3. Donc là, ça, c'est un petit filtre de convolution. J'en ai un autre. J'en ai un autre et ainsi de suite. Je peux aussi voir... Pardon. Je peux aussi voir les biais à un endroit du réseau de neurones. Donc là, je peux voir vraiment tous les paramètres de mon réseau de neurones. C'est quelque chose à quoi j'ai accès. Autre chose encore. Donc là, ça va assez vite. C'est des choses assez évidentes, assez intéressantes, mais pas très dures à comprendre une fois qu'on connaît la commande. Ça, on revient sur les choses pratiques de l'ingénierie des réseaux de neurones après avoir appris un réseau qui est prêt à appris typiquement. Donc là, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réseaux qui sont de taille énorme. Mais si on veut les apprendre, c'est des temps d'apprentissage énormes, beaucoup de mémoire. Donc, il y a une stratégie qui est assez classique, c'est de se dire on va récupérer un réseau de neurones et en fait, lors de l'apprentissage, on ne va pas apprendre tous ces paramètres, mais juste les paramètres des dernières couches. Donc ça, comment on va faire ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Requires Grad qu'on avait là sur nos PyTorch Tensors au début. On disait qu'on a la sortie finalement, le truc qu'on va optimiser, le risque empirique ou quelque chose qui est quelque chose qui va dépendre des données en entrée mais aussi de tous les paramètres du réseau de neurones. Ce qu'on va faire, on va calculer le risque empirique, l'erreur moyenne typiquement et après, pour faire notre descente de gradient, on va calculer la dérivée de cette erreur moyenne par rapport aux entrées du réseau de neurones et tous les paramètres du réseau de neurones. Si on veut ne pas calculer les paramètres d'une partie, d'une sous-partie du réseau de neurones, ce qu'on va faire tout simplement, on va utiliser le Requires Grad Equal False. On va dire que pour certains paramètres du réseau de neurones, je ne vais plus considérer qu'ils sont des variables d'entrées qui m'ont permis de calculer l'erreur moyenne, je vais juste les considérer comme des constantes. De fait, je ne vais plus les apprendre. Pour friser une partie d'un réseau de neurones, on va chercher ici, dans Conv1 Parameters, je regarde mon premier filtre de convolution, je vais récupérer ces paramètres et tous les paramètres de mon premier filtre de convolution en entrée du réseau de neurones, je les mets à false. Après, ce que je peux faire, je vais montrer les paramètres et si je calcule leur gradient ou pas, sur celui-là, la première couche du réseau de neurones, on est à false, donc celle-là, elle est frisée, elle ne bouge plus et les autres, c'est true, donc je vais les apprendre si je fais de la descente de gradient. Après, je peux aller un peu plus loin, je peux dire là maintenant, je vais friser toutes mes couches du réseau de neurones sauf celle de la fin, alors celle de la fin, j'ai vu, elle commence par fc.quelque chose, je vais dire je parcours tous les paramètres de mon réseau de neurones et si leur nom ne commence pas par fc, je mets requires grad equal false. Donc là, je considère que tout mon réseau de neurones, il est frisé, il ne bouge plus, sauf sur la dernière couche. Donc là, quelque part, maintenant, si j'ai ce réseau-là, je fais ma descente de gradient dessus, toutes ces couches-là qui ont été préapprises, elles ne bougent plus et je vais juste apprendre les dernières couches du réseau de neurones. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique, très utilisé quand on fait du PyTorch. Donc très souvent, sur des gros réseaux, on va friser, des préappris notamment, on va friser au moins les deux tiers du début du réseau de neurones et on va apprendre juste la fin et ça, niveau mémoire et temps de calcul, ça va permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que si on ne le faisait pas. Donc ça, c'est très pratique. Alors, voilà, maintenant, une sous-partie qui est très technique, alors là, on est vraiment en mode pratique de PyTorch avancé, donc là, c'est avant tout pour les matheux, celle-là. C'est ce qui m'a, à l'époque, ce qui m'a décidé à me mettre à PyTorch, justement, c'est qu'on peut définir ses propres courges avec du code en pur Python. Donc je reviens un petit peu, on va un peu formaliser le passage forward et backward. Donc là, on revient sur la backpropagation, tout ça. Donc là, une couche, quelque part, par exemple, pour aller de ici à là, cette couche-là, pour chaque neurone, on peut dire la valeur de cette neurone qui est out, c'est une fonction de ce qu'on avait en entrée, donc c'est tout ce qu'il y a dans la couche précédente et les paramètres entre les deux couches. Donc là, par exemple, la valeur de ce neurone, c'est une fonction de tous les neurones de la couche précédente et tous les paramètres que j'ai entre les deux couches. pareil pour là, pareil pour là. Donc ça, voilà, on peut finalement modéliser ce transfert de cette manière, de manière assez simple. Et quand on fait de la backpropagation, je ne reviens pas dans le détail, mais on fait l'hypothèse qu'on connaît la dérivée du risque empirique par rapport à la valeur de ce neurone. Et ce qu'on fait donc chaque fois, je reviens dessus, donc quand on backpropage les gradients du risque empirique par rapport aux paramètres du neurone, on calcule en pratique la dérivée du risque empirique par rapport à tous les neurones d'entrée, et ça, c'est la dérivée du risque empirique par rapport à ce qu'on avait en sortie, donc ici, qu'on suppose connaître, multiplié par la dérivée de la sortie par rapport à ce qu'on a en entrée, et là, on a toujours un modèle paramétrique, un truc qu'on sait dériver de manière analytique. Donc ça, c'est codé en dur dans PyTorch, dans Keras, de manière cachée en tout cas, ça c'est quelque chose qui est codé en dur. Donc voilà, on backpropage la dérivée du risque empirique par rapport à ce qu'on a entré comme ça, et la dérivée du risque empirique par rapport aux paramètres qui nous permettent de calculer ce truc-là, c'est la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie, donc ça qu'on connaît, multiplié par la dérivée de la sortie par rapport à chacun des paramètres, et ça, c'est un truc qu'on a aussi défini de manière analytique, donc c'est une moyenne, un truc, enfin voilà, et qu'on sait dériver de manière analytique, donc ça, c'est quelque chose qui est codé en dur dans toutes les solutions de réseaux de neurones. Donc ça, on sait le calculer. Donc si on veut définir ses propres couches, il va à la fois falloir, si on se dit, ben là, plutôt que de faire une moyenne de tout ce que j'avais pour calculer ça, pour calculer la moyenne pondérée de tout ce que j'avais ici, je peux faire un truc un petit peu un peu exotique, on va dire, en tout cas, que j'ai inventé, voilà, et ben on peut le définir à la main. Donc ça, on peut le faire de cette manière-là. On peut définir une classe dans laquelle on va définir forward, donc là, je fais, j'ai fait un truc relu, par exemple, je définis mon forward. si cette classe ne contient que des choses qui sont très connues par PyTorch, on n'a pas besoin de définir le backward, mais si on veut faire des choses un petit peu fines, on va définir aussi nous-mêmes le backward. Je vais rentrer un peu dans le détail à travers trois exemples. Donc là, cette classe qui est une couche, voilà, entre deux, enfin, une fonction qui est entre deux couches, son modèle forward, c'est d'abord, il va sauvegarder quelque chose, donc il va sauvegarder ce qu'il a en entrée, donc pour aller de là à là, première chose que je fais, je sauvegarde ce que j'avais en entrée, je le garde pour plus tard. Ça, on va voir, c'est ce qui nous permettra de faire la backprop. Donc là, ça, je le mets dans une, voilà, une, je crois que c'est un dictionnaire ou une liste, c'est TX, donc dans un contexte. Donc ce contexte, je le sauvegarde, je lui donne l'input. Et après, ben là, je fais, je mets à zéro tout ce qui est négatif concrètement et je retourne ça. Donc là, entre là et là, j'ai juste fait du relu. J'ai pris chaque valeur, tac, j'ai regardé est-ce qu'elle est positive ou négative, si elle est négative, je la mets à zéro et je donne ça. Pareil pour ici, ainsi de suite. Et là, du coup, si je veux faire le backward de cette méthode, première chose que je vais faire, je vais récupérer ce que j'avais en input. Donc le backward, il récupère le gradient de l'output, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, on suppose le connaître, il en a toujours besoin. Il récupère ça et le contexte. Le contexte, c'est ce que j'avais en input dans mon modèle forward. Et là, en gros, on définit la backpropagation d'un relu. Et en sortie, il va retourner le gradient de l'input. Donc là, j'avais une fonction qui avait en entrée un input qui ressortait l'output. le backward, il récupère le grade de l'output et il donne le grade de l'input. Donc voilà. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc là, mon modèle forward, maintenant, je vais dire, je vais multiplier ce que j'ai en entrée de la couche par une valeur qui est constante. Donc là, je vais, par exemple, ici, tout ce que j'ai ici, je veux le multiplier, par exemple, par 2. Donc je vais dire constante égale 2. Donc là, je vais sauvegarder ce que j'ai dans le contexte. Donc ça, c'est important. Et je vais multiplier, je vais retourner ce que j'avais en entrée fois ma constante. Dans backward, donc ce que je vais retourner, maintenant, je vais récupérer le grade de l'output et je vais le multiplier par la constante. Donc ça, si je faisais le calcul à la main, donc si je connais le grade de l'output, le grade de l'input, ça va être ce truc-là. Et là, par contre, ce qui est important à voir, c'est que je retourne none ici. Alors pourquoi ? Parce que le modèle forward, il avait deux valeurs en entrée. Il avait le tensor, qui correspond à ce que j'ai en entrée, et la constante. Sauf que la constante, je ne veux pas en calculer son gradient. Je m'en fous. Donc là, par contre, vu que j'ai défini deux choses en entrée, quand je fais un backward, il s'attend à voir deux choses en sortie. Donc il prend toujours le grade d'output et il va retourner ça, qui va être le gradient de mon risque empirique par rapport à ce que j'avais en entrée ici. Et là, en deuxième sortie, il s'attend à voir le gradient du risque empirique par rapport à la deuxième valeur ici en entrée de ma couche. Mais comme j'ai décidé que c'était une constante, je lui retourne none. Donc il n'y a rien du tout. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Donc là, on va faire une fonction linéaire. Donc là, c'est le détail d'une pouche dense en pratique. Donc dans mon modèle forward, je vais avoir le contexte. On donne l'input. On donne les poids avec lesquels on va multiplier les inputs et un terme de biais. Donc je sauvegarde mon entrée, le poids, enfin ma matrice et mes biais. Je fais mon petit calcul. Bon voilà, on ne rentre pas forcément dedans. En tout cas, je fais ça. Là, il retourne l'output. Donc j'avais toutes mes données ici. Là, il calcule ça. Mais il a maintenant comme paramètre et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il a les poids. Donc la matrice, c'est les poids de ma couche dense et un terme de biais. Quand je fais le backward, il va toujours récupérer grade output. Donc j'ai les gradients des outputs. Et il va se débrouiller, en fait, il va calculer une grade input. Donc là, c'est le gradient du risque empirique par rapport à ce que j'avais là. Une grade white, donc c'est le gradient du risque empirique par rapport à tous les poids de ma couche dense. Et grade bias, qui est le gradient du risque empirique par rapport à tous mes termes de biais. Donc quand je définis ça, donc ça, c'est vraiment important de le voir, on le fait, voilà, il faut lui donner en sortie dans backward autant de choses que ce qu'il avait en entrée. Alors là, je vous ai montré des choses qui peuvent se faire automatiquement avec PyTorch. En pratique, si vous voulez avoir des trucs un peu fins type différence finie ou avoir des histogrammes ou des... Voilà, des trucs de votre imagination, vous pourrez partir de PyTorch, faire des trucs un petit peu fins, notamment convertir vos Torch Tensors en Empire Ray, des trucs un peu finaux. Calculez vous-même la backpropagation à la main et la coder en dur dans Backward. Et ça, alors, c'est pour des trucs un peu avancés, mais ça permet de faire des choses assez nouvelles. Donc c'est assez sympathique. Par contre, il faudra toujours respecter cette structure. OK, il va rester 5 minutes, donc on va aller sur la toute dernière partie. Donc un dernier truc qui est assez rigolo, ce qui est un peu plus facile là que le précédent, un peu moins technique, mais assez sympa en pratique, c'est récupérer les valeurs des neurones. Donc là, un tout dernier truc qui est, là par exemple, je définis un CNN, un réseau type VGG assez simple, j'ai une image en entrée, je la convolue, je suis sur deux canaux, je fais du max pooling, je reconvolue sur quatre canaux et ainsi de suite. Donc là, c'est la fonction que j'ai définie ici. Et un truc qui est assez actuel, je pense que dans les prochaines séquences, on va le rediscuter largement, c'est quelque part cette image en entrée, on la modifie, on la mélange, on met des non-linéarités. Et à un moment, on arrive à ce qu'on appelle un espace latent. On a une représentation dite compact ou feature space, enfin voilà, on peut lui donner plusieurs noms. On a une représentation compact dans un vecteur de taille 32 de cette image qui avait un peu plus de 700, un peu moins de 800 pixels. Donc on a compacté la représentation de cette image et après, on fait nos prédictions. Donc un truc qui est rigolo, c'est de regarder finalement à quoi ressemble cette image compactée ou alors à quoi ressemble l'image après les premières convolutions. C'est assez rigolo pour essayer de comprendre ce que fait un réseau de neurones. Donc là, ce qu'on va faire en pratique, on va utiliser des hooks, donc on va faire des registers forward hooks. Ce qu'on va faire, en fait, bon là, je définis une variable, je la tire au hasard. J'ai mon modèle, donc j'ai défini mon modèle CNN et là, je vais définir un hook. Alors là, je vous inviterai, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais utiliser une structure qui permet de récupérer l'état de mes données en entrée à différents niveaux du réseau de neurones. Donc là, concrètement, je vais faire un register forward hook qui va récupérer ce que j'ai sur ma première couche de pooling. Donc, je vais avoir la représentation des données ici, la représentation des données au deuxième pooling, la représentation des données après le troisième pooling et la représentation des données sur FC1, c'est peut-être celle-là, sur la première couche. Donc là, on va faire ça. Dans la deuxième, pardon, en sortie. Donc là, je vais faire register forward hook get activation. Je vais mettre tout ça dans une liste. Ce que je fais du coup, une fois que j'ai dit j'ai mon modèle, je vais regarder mon modèle, je vais un peu l'étendre. Je vais lui permettre de sauvegarder dans une liste la représentation de mes données quand je fais mon modèle forward. Donc là, je vais prendre mes variables X, je vais lui donner mes 100 premières images en entrée. Je fais une prédiction sur ces 100 premières images et là, je regarde à quoi ressemble activation pool 2, pool 1, pool 2, pool 3 et FC1. Donc là, je vois que j'ai 100 images sur 2 canaux de taille 16, 16, 100 images sur 4 canaux de taille 8, 100 images de 8 canaux de taille 4, 4 et enfin 100 vecteurs de taille 32. Donc là, ce que j'ai là-dedans, si on regarde la taille, c'est la représentation de mes images ici, ici, ici et ici. Et si on regarde à quoi ça ressemble, c'est assez rigolo. Donc là, j'ai regardé, j'ai fait mes hooks. Là, je vois, je regarde juste la première image. Donc sur l'image 1, je regarde mes hooks, j'avais un 0. Là, je vois à quoi ressemble ce 0 après la première couche. Donc là, je vois, je l'ai un petit peu filtré. Là, il est resté pas identique à ce que j'avais, mais presque. Je l'ai principalement sous-échantillé. Quand on descend un petit peu, là, on commence à voir des trucs un peu plus abstraits. Et là où c'est vraiment rigolo, donc ça, c'est un truc qui est assez sympa, là, je vous représente, j'en ai représenté, ouais, je crois les 100 images, peut-être pas 100. Je vous représente un sous-ensemble des images dans l'espace latent, donc qui est en taille 32. Et on voit que donc sur ces images-là, j'ai des 0. Ouais, j'ai gardé les images qui correspondent à des 0. Et on voit que la représentation de mes 0 dans l'espace latent, c'est quelque chose qui est assez constant. Donc j'ai une image de taille ici. Bon, elle était 32 fois 32, donc presque taille 1000. J'ai balancé ces images dans un espace de taille 32 et on voit que, ben, le 0, il a une certaine tête qui a ses caractéristiques. Si je le comparais au 1, au 2, au 3, je pourrais dire, ah ben tiens, le 0, je peux le distinguer grâce à cette colonne, le 1 grâce à celle-là et ainsi de suite. c'est ce qu'on va utiliser en pratique pour la prédiction. Donc voilà, j'arrive à la fin des deux heures. J'espère que je vous ai convaincu que PyTorch, c'était sympa et que je vous ai fait gagner du temps pour mettre le pied à l'étrier si vous voulez l'utiliser. Donc les choses à garder en tête, c'est que c'est quand même puissant, c'est flexible, c'est quand même beaucoup basé sur l'objet Torch Tensor ainsi qu'une série de fonctions. Donc l'utilisation de la rétroprojection, ça peut y être très sous-jacent. On peut ne pas vraiment comprendre comment ça marche et réussir à tout faire tourner. Il faut quand même savoir un peu ce qui se passe, mais quelque part, on peut le faire tourner sans trop savoir. Par contre, voilà, ce qui est important et ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est quand même un framework qui permet d'accéder à beaucoup, beaucoup de données, à contrôler des choses, à modifier des choses fines, des réseaux de neurones. Donc voilà. Je repasse la main du coup à Jean-Luc, si tu veux. S'il y a des questions aussi. Merci beaucoup. En l'occurrence, je vais faire une passe directement parce que ce n'est pas moi qui vais parler de Transformers la prochaine séquence. Merci beaucoup. Et effectivement, PyTorch, en fait, il ne faut pas voir en Keras et PyTorch comme des solutions concurrentes, mais parfaitement complémentaires. C'est deux regards pour regarder la même chose. Et effectivement, ce sera intéressant de faire quelques tests et d'essayer de récupérer un checkpoint d'un côté pour le réutiliser de l'autre. Il n'y a pas de raison. Ça ne marchera pas à l'identique, mais ça fera la même chose, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça devrait. Il y avait aussi un petit point. Il y avait des questions qui demandaient, oui, est-ce qu'on peut, par exemple, pour faire référence à la semaine dernière, est-ce qu'on pouvait récupérer des modèles pré-entraînés de RNN ? J'ai répondu que le terme utilisé, c'était modèle zoo ou zoo de modèles et qu'il y en avait un peu plein partout. Il y en a à l'intérieur effectivement de PyTorch et puis, il y en a partout, partout, partout. Tout à fait, dans le monde Keras, en surfflow, il y en a des pleins zoos aussi. Tout à fait. C'est clair. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas insisté. Enfin, on n'a pas de séquence dédiée effectivement sur l'art et la manière de récupérer un modèle pour le... Donc, justement, voilà, on a un problème. On va dans un des dépôts de modèles et récupérer un modèle pour le réutiliser. Alors, on l'a entrevu, mais c'est vrai qu'on n'a pas une séquence dédiée à ça, pas plus que pour l'apprentissage par transfert. Donc, ça fait partie des pistes d'amélioration qu'on pourra suivre sans doute. Alors, j'en profite, Jean-Luc, parce que du coup, pour la semaine prochaine, pour la session Transformers, l'apprentissage par transfert, c'est un point assez important pour les Transformers et on l'abordera un petit peu dans la prochaine session. Eh bien, c'est parfait. La transition est absolument parfaite. On est trop fort. Et donc, pour faire un petit teasing de la prochaine session, donc, les Transformers, c'est un très, très gros morceau. Aujourd'hui, c'est quasiment omniprésent dans tous les points de la recherche en IA, que ça soit texte, images, génération de molécules, prédiction des repliements de protéines, etc. Donc, il y a énormément d'applications là-dedans et en plus, c'est l'état de l'art dans quasiment toutes ces applications. Et donc, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Chat GPT est un Transformer ? Chat GPT est un Transformer, effectivement, oui. Donc, il y aura un petit piment parce que là, on commence à rentrer dans des architectures, donc on a un petit peu de complexité, mais c'est incontournable. Aujourd'hui, le monde de l'intelligence artificielle ne serait pas le même s'il n'y avait pas les Transformers. On ne peut pas faire abstraction. Oui, effectivement, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu avant, mais c'est incontournable comme tu disais. Et puis, on va voir, en fait, grâce à vos explications, c'est tout à fait compréhensible à partir de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va essayer, oui. Est-ce qu'il y a une logique ? Je connais la réponse. Le Transformer, c'est à partir des R. comment est-ce qu'on pense le Transformer à partir des RNN dans notre séquence ? On verra ça la semaine prochaine, justement. J'aimerais savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séquence. Merci, Laurent, pour toute cette animation et cette présentation de PyTorch. Dans les séquences suivantes, les illustrations se feront tantôt avec PyTorch, tantôt avec TensorFlow, Flo Keras. Une petite piste d'amélioration aussi, un jour, quand on aura un petit peu de temps, ce sera de mettre un peu sous les projecteurs Lightning, si on peut le dire, parce que c'est effectivement, sans doute, un très bon compromis, en tout cas, un complément tout à fait opportun. Et puis, voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. On ne peut pas vous envoyer la petite musique parce que le partage n'est pas du bon côté, mais la semaine prochaine, donc on sera en direct depuis Paris, depuis l'Idriss et 100% sur YouTube avec une qualité d'image, une qualité de présentation qui sera encore meilleure. Ce sera plus simple, on n'en sera qu'à un seul endroit et la qualité sera encore meilleure. On espère que tout va bien se passer et on y travaille. Merci encore. Merci. Il manque la petite musique. Et bon, tant pis. Il faut que tu reprennes la main. Allez, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.